... Josette Bourrel-Lecertain. Alors, un parcours riche, un parcours où j'ai commencé d'abord, alors c'est vrai que venant de Marie-Galande, je suis arrivée en Guadeloupe à 14 ans et j'ai fait un parcours, je dirais, qui m'a emmenée à l'éducation nationale. C'est un choix, j'étais normalienne et je suis rentrée dans l'éducation nationale, enseignée pendant près de 30 ans aux Abîmes, au Collège de Filles des Abîmes, devenu déjà depuis Collège du Bourg des Abîmes. Ensuite, principale adjointe, d'abord principale adjointe aux Abîmes, puis j'ai fait un parcours un an en tant que principale adjointe à Pointe-Noire, au Collège de Pointe-Noire. Je suis partie dans l'Académie d'Amiens en tant que chef d'établissement, passée par la Martinique en tant aussi que chef d'établissement, dans le nord de la Martinique, responsable de la zone Sainte-Marie-Marie-Gault-Laurin en tant que présidente responsable de ZEP. Et puis, je suis arrivée comme première femme, je dirais, présidente d'un lycée technique en Guadeloupe, puisqu'il y avait un lycée professionnel, mais pas de lycée technique, le lycée de Rivière-des-Pères, que j'ai monté, que j'ai vu grandir, puisque j'étais, ça avait voué en 92 et en 93, j'ai donc mis sur les rails avec une belle équipe, avec des jeunes volontaires qui ont fait leur preuve. Et puis, j'ai terminé ma carrière en tant que chef d'établissement, première femme proviseur du lycée Gervais-Griache. Et là, j'ai fini la carrière sur une belle note, je dirais, puisque j'ai mis en place la prépa littéraire du lycée Gervais-Griache. Et puis en 2004, je dirais, la parité oblige, j'ai découvert le monde politique. Donc, je pense que c'est tout cela qui fait qu'actuellement, je peux dire que ma vie est bien remplie. Je voudrais dire à la jeunesse guadeloupéenne de toujours croire en elle. Faites fructifier tout ce que vous avez de bon, tout votre potentiel. Ne jamais baisser les bras, quelles que soient les étapes de sa vie. Il faut toujours être fier de soi et se remettre en question quand il le faut. Avoir, je dirais, l'humilité de se remettre en question et de se dire je pouvais certainement faire mieux et la prochaine fois je ferai mieux. Elle est brillante, elle est capable, je dirais, de beaucoup de choses. Et quand elle sait, je dirais, mettre en valeur, mettre en oeuvre ses compétences, et bien cette jeunesse guadeloupéenne peut aller loin.